Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Commençons avec un conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel, conseil placé sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, au menu des sujets se rapportant à la vie sociale et au bien-être des populations. Recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Pour les étapes d'Adzopé et d'Aboville, Albert Mabritouakeus a eu le soutien de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Herman Niamien. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, aux côtés du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, pour les étapes d'Adzopé et d'Aboville, Aïcha Toumendaoudou est venue éclairer les populations sur l'opération de recensement général de la population et de l'habitat initiée par l'État. Selon elle, cette opération de recensement est une exigence que l'ONU fait à tous les États membres de l'organisation afin d'avoir des chiffres fiables sur leur démographie. L'Assemblée générale des Nations Unies recommande tous les dix ans une collecte exhaustive des données des populations. Cette opération, du point de vue des Nations Unies, est différente de l'identification et du recensement électoral. Le ministre Mabri, conforté dans sa position, a donc invité les populations à se faire recenser afin de permettre à l'État de disposer des données fiables sur le nombre d'habitants pour une meilleure planification du développement. C'est la taille des populations qui permet à l'État, qui permet aux collectivités, comme le conseil régional et les communes, de planifier et de doter les populations des infrastructures dont elles ont besoin. Autre les villes d'Azopé et d'Abouville, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a également sillonné les villes de San Pedro et de Dabou. Dans les différentes localités, les populations ont traduit l'intérêt à participer massivement à cette opération qui, selon elles, leur permettra de bénéficier des projets de développement. La fièvre Ebola sévit en Guinée voisine, où elle a fait une soixantaine de morts. Des cas ont été également signalés au Libéria et en Sierra Leone. La Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays, est en état d'alerte. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour prévenir tout risque. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, rassure sur les dispositifs de veille. Christelle Munon. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte, d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, Que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés, ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte, même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'ébola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Ce produit provient d'un arbre qui pousse à l'état sauvage dans les savannes arborées des pays d'Afrique. Il est utilisé partout dans le monde du fait de ses nombreuses vertus. Le beurre de karité est beaucoup prisé pour diverses raisons. Si certains s'en servent pour des soins de beauté, d'autres l'emploient au traitement de plusieurs maux. C'est le cas du docteur Issa Kakouriba, un guérisseur qui répare les eaux fraturées grâce au beurre de karité. Sidonie Davila et Michel Digret sont allés à sa rencontre. Nous sommes à Bromakote, dans la commune d'Adjamey. C'est ici, sous ce hangar, qu'Issa Kakouriba reçoit tous ses patients. Ils viennent de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, tout âge confondu pour bénéficier des bienfaits du karité. Nos grands-parents nous ont montré des soins avec le beurre de karité. D'accord ? Les soins avec le beurre de karité. Quand on les voit, pieds cassés, bras cassés, ça nous fait picher. Ça nous choque. On veut les prendre. On a piché d'eux-mêmes. On veut qu'ils soient guéris. Une pratique très simple pour lui. Une fois la portion de beurre de karité prise, il l'étale sur l'endroit en question pour un massage dont le seul a le secret. Convaincu de ses prouesses thérapeutiques, certains de ses patients vont jusqu'à voir en lui un envoyé de Dieu. J'ai eu un AVC. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mon pied repond, mon bras, ça ne bougeait pas, mais aujourd'hui, j'ai dit béni au nom du Seigneur. C'est un ange que Dieu nous a envoyé. J'avais des problèmes de dos, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais même pas lever le pied. Et quand je suis entré ici, avec le docteur Issiaka, il m'a touché, il m'a massé. Mais la nuit, j'ai dormi comme un petit ange. Aidé dans sa tâche par une équipe de près de 10 personnes, tous des bénévoles, ce tradit praticien exerçant depuis 1984 a finalement décidé de créer une ONG dénommée ONG Espoir Handicap. Ce lieu n'est pas méconnu des sommités du sport, notamment des footballeurs nationaux et internationaux. Dans ce petit hameau situé à Agamé-Bromakote, l'on est loin d'imaginer le nombre de patients qui arrivent de partout, attendant d'être traités. C'est mon fils qui s'est brisé le tibia droit. Je suis là depuis midi, depuis trois heures, j'entends. Issa Kakouriba arrive dès 6h du matin avec son équipe et ne repart qu'après que le dernier patient ait eu ses soins, parfois à 1h du matin. Tout se sacrifice pour combien de sous ? C'est vrai que la famille ça. Il n'a pas demandé de l'argent, on ne demande rien. Compte tenu de la trop grande affluence sur le site devenu exigu et vétus, affluence suscitée par le succès et la réputation de ce médecin, l'ONG Espoir Handicap recherche auprès des autorités un endroit plus propice pour une meilleure prise en charge des patients. En plus de guérir les fractures, le beurre de karité peut servir dans divers domaines, à savoir les soins du corps, de cheveux et même pour les lèvres desséchées. Rendons-nous à présent au Cameroun où des soins gratuits sont offerts aux populations les plus démunies. Il faut faire vite, grand-mère est très mal. A moto, dans les bras de son petit-fils, elle est conduite à l'école du village Yégacy. C'est ici que se sont installés pour le jour les équipes du docteur Boilé, un chirurgien de l'hôpital de Yaoudé qui effectue des missions de santé gratuites dans les villages reculés du Cameroun. Ils travaillent beaucoup dans les champs, du coup ils ont beaucoup de douleurs au niveau de leurs articulations et ça fait donc qu'ils ont mal, ils ont des pathologies hormatismales et ils prennent malheureusement parfois des médicaments par auto-médication, ce qui leur déclenche des douleurs d'estomac. Ils sont très nombreux à avoir fait le déplacement et ils viennent parfois de loin pour se faire soigner. Parmi eux, de nombreuses personnes âgées. Je suis malade gravement, je ne vois rien, je tremble. J'ai malgé depuis longtemps et jusqu'alors j'ai entendu dire qu'on va traiter ici pour rien. Les bénévoles de l'association Ascovim apportent leurs compétences. En ophtalmologie par exemple, après une première consultation, les patients sont reçus par les médecins et se voient distribuer des lunettes. Il y a aussi des consultations dentaires. 60 patients ont été examinés. Les dentistes ont procédé à près d'une centaine d'extractions dentaires. Une opération qui coûte en temps normal près de 5000 francs CFA. Les équipes du docteur Bouélet vont également procéder à des opérations chirurgicales. Un véritable marathon pour soigner un maximum de patients. On a vu environ, en consultation générale, 495 patients qui ont chacun reçu un traitement médical en fonction de la pathologie qui a été diagnostiquée. Et ce traitement a été gratuit. Pendant deux jours, les salles de l'école ne désempliront pas. Malheureusement, tous les malades ne seront pas examinés. L'association Ascovim va distribuer des médicaments, mais le soulagement des malades ne sera que temporaire. Les équipes médicales vont partir pour un autre village, laissant derrière elles une population démunie dans l'incapacité de se soigner. La prévention du phénomène des passagers clandestins est au centre d'un séminaire ouvert récemment à Abidjan. La rencontre va permettre de renforcer les capacités des acteurs du secteur maritime et portuaire. C'est une initiative de l'Organisation maritime internationale en partenariat avec l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Plus de 90% des échanges commerciaux se font par la mer. Le passager clandestin dans le secteur maritime représente depuis des années une préoccupation. C'est la problématique que doivent s'approprier les acteurs du monde du transport et 13 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, qui abritent les ports les plus utilisés par les clandestins. L'objectif est de réduire les risques qui mettent à mal la sureté des ports. C'est pour cela qu'au cours d'une rencontre, le représentant de l'Organisation maritime internationale, les gestionnaires des ports d'Afrique de l'Ouest et du centre et les acteurs du monde du transport conviennent qu'il faut s'approprier les plans de sureté de l'installation portuaire et des plans de sureté du navire. Nos États, avec des variables plus ou moins similaires, connaissent le phénomène des clandestins et essaient tant bien que mal diffère face parce que ce phénomène constitue ce que je pourrais appeler une violence maritime. Il est clair, en effet, pour tous, que le clandestin représente un défi de sécurité et de sureté, un défi de sécurité intérieure des États. Le phénomène des passagers clandestins constitue un défi économique qui impacte les compagnies maritimes et les opérations portuaires. Le renforcement des capacités dans le domaine des gestions des passagers clandestins s'impose aux acteurs du secteur. L'actualité internationale est marquée par le procès du champion handisport Oscar Pistorius qui sera prolongé de cette semaine, c'est-à-dire jusqu'au 16 mai prochain. L'annonce a été faite dimanche par le tribunal de Pretoria. Oscar Pistorius est accusé d'avoir assassiné sa petite amie Riva Stinkamp en février 2013 et son audience est diversement commentée par les Sud-Africains. Une pause sandwich avec en toile de fou le procès Oscar Pistorius. Depuis plus de trois semaines, l'Afrique du Sud n'en rate rien. Sa passion des armes, les disputes avec sa fiancée Riva Stinkamp, leur dernier SMS échangé, tout est disséqué, commenté par les médias qui campent devant le tribunal de Pretoria. Sur Twitter, c'est le sujet numéro un. Il y a vraiment une sorte d'addiction chez beaucoup de Sud-Africains qui suivent le procès pas à pas. Ils l'écoutent, ils emmènent leur téléportable au bureau, le soir ils lisent les résumés de l'audience du jour, ils l'écoutent à la radio, tout le monde a une opinion sur le sujet. Il est vrai qu'à bien des égards, ce procès est un procès hors normes. Un accusé, champion en disport mondialement reconnu. Un avocat, star du barreau Sud-Africain, passé maître dans l'art de déstabiliser les témoins. Et pour trancher, une seule personne, une juge, que l'on dit impitoyable en matière de violence faite aux femmes. Tous les ingrédients d'un feuilleton médiatico-judiciaire. Mais certains trouvent qu'on en fait trop avec ce procès-fleuve qui vient d'être prolongé jusqu'à mi-mai. Le procès renvoie une mauvaise image de la justice parce qu'il traîne en longueur. Le procès se veut une sorte de vitrine du gouvernement pour montrer que le système judiciaire est équitable et qu'il fonctionne bien. Mais en réalité, si vous allez dans n'importe quel autre tribunal du pays, vous verrez que c'est vraiment une exception. Pour l'heure, seuls les témoins à charge ont été entendus. 107 au total. Vendredi, ce sera au tour de la défense. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.